Non mais ça devrait être interdit de laisser les paillettes autant de jours sans haul, mais non ! Salut les paillettes, j'espère que vous allez bien. Non mais vous êtes d'accord ? Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de haul. Bah oui ! Bon c'est les soldes, on va dire ça. C'est pas la raison du haul parce que j'avais besoin de choses, vous allez voir, je vais vous montrer ce dont j'avais besoin. Notamment j'avais besoin de stickers Mambi, non pas que j'en ai pas, mais je vais vous présenter mes nouveaux planeurs pour juillet, puisque ça commence en juillet, la nouvelle saison des planeurs. Donc il y en a plusieurs tailles, dont un grand, et dans les grands, c'est bien de mettre des grands stickers. Enfin vous allez voir, je vais vous montrer, je vous fais ce haul maintenant parce qu'après je vais vous faire une présentation de mes planeurs, vous me l'avez demandé, beaucoup m'ont demandé. Je dis pas que je vais les remplir avec vous, etc. Mais peut-être que je vous montrerai un petit peu comment je décore. Je vous en parle, vous voyez, c'est pas le sujet de la vidéo, donc là je vais vous montrer mon haul craftelier, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, pour ne pas changer, on a le fascicule craftelier. Alors par contre j'ai une ancienne carte, bon c'est pas bien grave. J'ai pas pris la serviette, j'ai pas voulu la prendre parce que j'en ai déjà beaucoup de craftelier. Et voilà, elle est jolie en même. Et la pétucette. Donc, alors je ne sais pas, je vous mettrai peut-être pas les prix, parce que vu que c'est en promo, au cas où ça change, je vais pas me risquer de vous mettre les prix. Et honnêtement, ça ira plus vite pour vous, vous l'aurez plus vite la vidéo. Alors, j'ai pris, dans un premier temps, chez les basiques de craftelier, ces deux petites boîtes. Donc elles sont vraiment petites et elles sont trop mignonnes, puisque tout ce qui est petit est mignon, n'est-ce pas ? Je vais vous dire, c'est pas écrit dessus, avant que je me mette à prendre ma règle. Oula, oui parce que c'est, la table est en métal et la règle elle est magnétique. Et du coup, elle est bien collée. Là, oui bah c'est écrit dessus, bon. Elle fait 14,6 cm sur 9 cm et 3,2 cm d'épaisseur, de profondeur. Donc elles sont toutes mimies. Et pour ranger des petites bidules, surtout pour mon bureau, je vais mettre, je sais pas, mes petites magnettes, enfin mes petits aimants, mes petits trucs, que je sais pas trop où ranger. Je vais les mettre dedans. J'ai voulu tester la plaque magnétique. Elle est magnétique aussi, donc j'ai pris la moyenne, enfin la plus grande. Magnétique Magic Mat. Je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai testé. Pourquoi pas ? Et en plus, c'est tout rose. Ça, c'est chouette. Et alors ça, c'est un gadget, parce que j'ai, c'est pas compliqué, j'avais pas de règle. Mais celle-ci, elle est vraiment rose. Parce que j'en avais pris une de alouacide, elle est pas vraiment rose, elle est rose poudrée. Et celle-ci, elle est vraiment rose. Et donc la règle, elle mesure 45 cm, donc c'est pas mal du tout. Bah, elle est pareille que celle-ci en fait. Mais voilà, une petite règle rose de Mi Tienda Derte. C'est la marque espagnole de Craftelé. Voilà, je l'aime beaucoup. La règle, je l'ai trop jolie. J'ai pris, donc ça c'est dans l'intérêt du... Dans l'intérêt, dans l'optique du Art Journal, mais aussi pour mes créations. Parce que vous savez que j'aime bien rajouter de la patou dans mes albums, etc. De la chalk paint, donc de la peinture effet craie de chez Minté. Je sais pas, c'est la gamme Creative. Et donc celle-ci, c'est une couleur moutarde, je crois que c'est ça. C'est écrit quelque part, mais alors... Voilà, moutarde, moutarde. J'ai pris la même couleur Mint. Elles étaient pas en promo, celles-là, je crois pas. Je sais plus. En rose comme ça, qu'ils appellent Pony, mais c'est du rose. Un rose un petit peu foncé. Et celui-ci, c'est quoi ? Je me souviens plus de la couleur, pourtant. C'était un truc comme... Vous savez, un peu corail... Je sais plus le nom. Et je peux pas vous le traduire, parce que... Attendez. Le nom, il est là, c'est Rust. Peut-être rouille, Rust. Ça veut dire quoi Rust ? J'essaierai de vous le noter si je regarde ce que ça veut dire. Donc là, j'ai pris ces peintures-là. J'ai pris... Alors ça, c'est de la collection Plantate des Dunahons. J'ai pris ces petits... Je les avais pas pris. J'ai regretté. Donc, je les ai pris. Voilà. C'est cadre en bois. En haut et en bois. Aglomérique, je sais pas quoi. Et ensuite, je passe au Happy Planner. Alors, j'ai pris deux boîtes. J'en ai pris deux. J'en ai déjà deux, je crois, chez moi. Vous voyez, ce sont des boîtes pour ranger les stickers. Mais moi, dans ces boîtes-là, je range mes planches de tampons. Et c'est Aurore, d'ailleurs. Aurore de la chaîne de jolies créations. Ou les jolies créations, je ne sais plus. De jolies créations Aurore. Qui m'avaient donné l'idée. Et franchement, c'est super comme rangement. C'est vraiment super pratique. J'en ai deux, trois, quatre dans une rascog. Et je vais en rajouter deux autres. Si j'en ai pas six. Enfin, bref. Mais c'est super pratique. Vraiment très pratique. Je vous en parlerai éventuellement. Les boîtes, il faut les monter. Il faut les monter. Mais c'est très facile à faire. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris ces... C'est marque-pages. Pour le planner. Je vais les ouvrir avec vous. Regardez. Waouh, ils sont trop beaux. En plus, on a différentes... J'adore. Il y a différentes tailles. Donc, on a celui-ci qui est très grand. Celui-ci qui est trop joli. Ils sont un peu dans la transparence. Ils sont transparents. Très, très jolis. Donc, j'ai pris ce lot de marque-pages. Et oui, je vais vous parler de mes planeurs prochainement. Et ensuite, j'ai pris des stickers. Parce que, comme je vous disais, cette année, j'ai un grand, un big. Donc, big. Donc, là, c'est grand. Et vous voyez, sur les stickers, comme ça, on a de grands stickers pour les grands planeurs. Pour les casques qui sont plus grandes. Même si on peut faire avec d'autres stickers. D'ailleurs, je vous verrai, j'utilise plein de stickers différents. Nuki ! Nuki s'est installé là. Il a pris place. En même temps, c'est sa place. Quand je suis sur le bureau, il s'installe toujours ici. Donc, la table est à côté du bureau. Le pauvre, il ne doit plus savoir où se mettre. Bon, j'arrive. Bon, j'ai mis le carton par terre. Du coup, il est dans le carton. Donc, voici. Voilà, le grand, comme ça. J'ai pris celui-ci également que j'ai déjà, je crois, pour les plus petits. Pour les normaux, les classiques. Donc, ça, c'est un peu le thème bohème. Mais c'est très lune, tout ça. Ils sont très sympas, ces stickers. J'allais vous raconter. Mais non, je vous en parlerai sur la vidéo sur mes happy planners. Qui va arriver insensément sous peu. Parce que, de toute façon, on est là, on est quoi ? On est samedi 2 juillet, je crois. 2 ou 3, 2 juillet. Et les happy planners commencent le 1er juillet, en juillet. J'ai pris celui-ci. Je ne sais pas s'il est grand ou pas. Mais c'est un grand, vous voyez, il est grand. Il est grand et il m'avait l'air bien sympa. Alors, oui, il est super grand. Voilà, ce sont de très grands stickers. Et ça, parfois, sur une page comme ça, ça peut être sympa. Et même, je peux les utiliser pour autre chose aussi. Je customise des carnets, des cahiers. Pour me faire des carnets un petit peu personnalisés. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça va être bien pour le sport, ça. Ça va être bien. Parce que, oui, je suis à fond en ce moment dans le crossfit. Et franchement, ça va être pas mal, vous voyez, pour me... Ah, ben, c'est, en fait, c'est... D'art to begin. Ah, mais c'est sport. Je n'avais pas vu. Mais j'aime bien, c'est motivation, en fait, je pense plus. Ouais, voilà, tenir la distance. Non, c'est bien. C'est pas mal. Ben, voilà, c'est pile dans le thème. Et celui-ci, pour un petit, parce que mon mini... Alors, j'ai un mini-planeur pour le quotidien. Et ça, c'est pas mal du tout. Mais aussi un autre mini-planeur pour mon parcours spirituel. Enfin, vous allez voir. Je vous en parlerai. Donc, un mini comme ça. Vous voyez, on a plein de petites icônes. Là, on a plein de petites phrases sympas. Et après, on a... Voilà, plein de petites icônes. Donc, on part en vacances. Ce ne sera pas tous les jours, mais bon. Des sacs à dos, des petits trucs, machin, pour... Ouais, pour le quotidien. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc, voici, voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Eh oui, j'ai fait le tour. Moi, j'arrive. Donc, voilà pour le haul. Je vais vous montrer la boîte. La boîte à boîte. Vous voyez, elle se présente comme ça. Juste, vous ouvrez ça. Là, hop. Vous avez ça. Ça, là, ce gros machin, vous mettez là. Et vous rabattez. Par contre, il ne faut pas que je la casse non plus. Vous rabattez ça, là, vous le collez. Et là, vous avez votre boîte qui est prête. Donc, voilà pour la boîte. Autre chose, je ne vous ai pas mis les prix. Puisque, comme je vous ai dit, les prix sont en promotion. Je viens de regarder sur le site. Ça évolue tout le temps. Et donc, du coup, ça change. Les promotions, elles évoluent. Donc, allez-y. Il y aura certainement plus de promotions que ce que j'ai eu moi. Mais ça ne vaut pas la peine que je vous mette les prix. Donc, voilà. Non, j'allais dire, j'espère que je ne m'en tiendrai pas rigueur. Mais non, puisque je vous le dis et que c'est justifié qu'il n'y ait pas les prix. Voilà, voilà. Autre chose, je voulais vous demander. J'ai envie de faire un live. J'hésite à le faire ce soir. Mais je ne sais pas si samedi soir, il y aura du monde. Moi, je galère comme une galérienne. Comme une galérienne qui galère. Ce soir, je veux dire, je n'ai rien. Je suis toute seule. Je ne fais rien. Je me dis, oh, un petit live, pourquoi pas ? J'attends. Dites-moi dans les commentaires. Bon, après, je sais que tout le monde ne va pas regarder la vidéo aujourd'hui. Mais bon, on verra bien. Je verrai au feeling comment je le sens. Si j'ai envie de le faire. Au pire, il n'y a personne, ce n'est pas grave. Je dirai, bon, bah, ciao. On verra. Et autre chose aussi, sur le groupe Facebook de Le Monde de Maggie et ses paillettes. Je vais essayer de lancer un petit truc pour cet été. Alors, pour les personnes qui ne partent pas en vacances, mais même tout le monde, même celles qui partent, pourquoi pas ? Il n'y a pas du tout d'obligation à quoi que ce soit. On va essayer de faire un petit échange. Je vais voir ce qu'on peut faire entre nous. Ça peut être sympa. Donc, si jamais vous n'êtes pas, bon, il n'y a pas d'obligation d'aller s'abonner sur le groupe. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, ça se fera via le groupe. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais aussi vous dire que je vous kiffe mes paillettes. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles paillettes qui nous ont rejoint. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et voilà. Allez, je vous dis à très très vite. Et je vous dis que je vous kiffe. Ciao, ciao. J'arrêterai jamais de faire ce rire idiot à la fin. Ça doit être un tic ou un toc. Je suis toquée. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.